Hey salut tout à tous, c'est Kostor, je vous retrouve pour une petite vidéo sur Insurgency, un mode de jeu qui m'a donné un petit goût de coeur, c'est pour ça que j'en suis permis aussi d'acheter le jeu, je sais pas si vous aimez, donc j'espère que vous allez aimer plutôt le jeu, Insurgency qui est un jeu massivement multijoueur, ou est-ce que vous pouvez pas en voir, ouais non il y a un solo, en fait j'ai rien dit, ah bah j'ai rien dit, bah non si, Massimo multijoueur pardon, qui est à la base un jeu de simulation de guerre, donc au niveau terroriste et antiterroriste, donc là on va jouer en mode de jeu, je sais que je suis une youtube, on est en train plutôt de partir sur des jeux de seconde guerre mondiale, mais en sachant qu'il n'y aura pas beaucoup, je crois pas que je pourrais trop trop en faire, je sais que World at War vous aimez vraiment, mais j'essaie un peu de diversifier les jeux de seconde guerre mondiale, donc c'est pour ça que je suis parti sur Insurgency, j'espère que déjà aussi vous m'entendez assez bien, Voilà, on va aller sur le mode de jeu Day of Infamy, c'est un mode de jeu qui est sorti récemment, et apparemment, ça a l'air de cartonner, on va voir ce qui reste comme classe et tout, je suis pas très très bon, donc vous attendez pas un gameplay de malade de ouf, Mais bon, il y a une bonne partie quand même, j'espère, franchement, parce que là on est sur la map, parce que vous savez c'est le débarquement, c'est un peu comme le débarquement de Normandie, mais à tous les coups ça doit être ça, C'est un peu fort, sauf qu'on a pas le putain de corde, enfin non ça je crois que c'était dans des vieux Call of Duty, On va prendre le reflux man sur le 6ème, non, on va pas y aller, je me sert jamais, hop, on va aller, on arrive au frère de l'action, la partielle est déjà démarrée, donc on est en défenseur, Alors on arrive, hop, donc le jeu n'est pas très très fluide, c'est pour ça que j'attends toujours ma carte vidéo, et si elle arrive un jour, évidemment, hop, une grenade, une smoke plutôt, Ouah, le terrain il est bien dégagé, on voit très très bien, avec ma, ah putain, avec ma carabine 98 que je kiffe énormément, Les numéros de munitions sont buggés, il me dit qu'il m'en reste 7, mais il va m'en rester une, j'ai 20 cartouches je crois, quoi, payday d'XP, je comprends pas là, Oh, le carnage, je kiffe, oh, est-ce que c'est un poteau ça, oh, alors c'est assez chaud de jouer et tout, bon, hein, c'est plus, super loin, Donc euh, c'est vraiment difficile, donc après si vous arrivez, je vous dis le chéché, voilà, toi t'es mort, Donc ça a été un mode développé par la communauté, donc euh, Vous attendez à beaucoup de bugs, Ah, bien joué, bien joué, mais je m'en bats les coups, j'ai fait un kill, Et il n'y a plus de renfort, donc on va attendre, on va regarder, soit ils arrivent à avancer, du coup les renforts vont arriver doucement, Ou soit, ou soit, ou soit tout simplement, euh, on va perdre la partie, Mais bon, moi je kiffe vraiment le, 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 n'importe, n'importe lesquels que ce soit, euh, que ce soit, euh, 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 en attaquant, en défenseur, euh, ça me dérange plus d'y jouer, alors qu'avant j'étais fort tout le temps, euh, ouais, attaquant, 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 Ouais, mais bon, enfin, c'est pas que je me laisse, non, au contraire, euh, je kiffe les deux, parce que tout simplement, euh, Enfin, vous comprendrez si, ça dépend de si, euh, ah merde, si, ça dépend de la communauté que j'ai sur, euh, sur ma chaîne YouTube, si c'est des, 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 des personnes jeunes, euh, de l'âge de 12 à 18 ans, Bon, après ça dépend des personnes, mais euh, on va dire de l'âge de 12 à 15 ans, euh, euh, genre euh, bah c'est normal que vous allez vachement kiffer ce mode de jeu, Je vais être tout le temps en attaquant, mais, en défenseur, c'est tout, c'est, c'est bien, parce que, euh, vous travaillez en équipe, c'est assez, Le but d'un jeu, c'est que ça travaille en équipe, c'est assez, c'est assez, le but d'un jeu, c'est que ça travaille en équipe, c'est assez, c'est assez, c'est assez, Certains jeux, parce que c'est ça le but, mais, euh, apparemment, on a chercher les… Dernier ! Non ! Putain ! Merde ! c'est pas l'inverse à la base on ne voit pas c'est pas eux qui doivent attaquer arriver et les buter bon apparemment ils ont réussi à rentrer on va faire notre possible pour les retenir il y a plein dans la chambre il y a plein dans la chambre non plus ah bah si en fait il y a encore quelque chose non là par contre on a vraiment plus vous avez pas quelque chose pour sauver la vie oh les mecs les kills que je fais là c'est waouh j'ai vraiment de la luck donc je me concentre un petit peu pour en avoir encore plus de la luck forcément tant que ça passe c'est bien pour moi ouais ah putain c'est bande d'enculé je me demande si en vrai ça s'est passé comme ça genre le gars j'ai trop peur d'avancer je suis une victime j'ai balancé un autre 4 je sais pas je sais pas je sais pas eh j'ai merdé mais bon je ravance au fur et à mesure un peu mieux un peu mieux un peu je rentre un petit peu dans dans le game pardon excusez moi je n'aime excusez 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 je suis un petit peu de parler apparemment il y a personne qui s'en bat les couilles de tout le monde s'en bat les couilles de ça et moi quand je suis pas loin de la région et que même tout simplement c'est un sujet où apparemment tout le monde s'en bat les couilles et puis quand les vraies personnes réagissent personne n'écoute je vais parler un petit peu des migrants qui font un peu n'importe quoi il y en a pas un qui me disent ouais vas-y t'es un raciste ou quoi que ce soit vous pensez ce que vous voulez mais disons qu'ils font un peu trop les cons et quand les français je parle les vrais français entre guillemets parce que je suis un client qui en a vie hein si il y en a un qui parle sur moi ben il dit ce qu'il veut j'ai fait le kill à la grenade bg à moi je fais combien là ? oh 11,7 enfin bref et je trouve qu'ils vont un peu trop loin apparemment apparemment bah les forces de l'ordre ils ont jusqu'à fermer leur gueule et rien faire euh les les mecs ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent ils s'empiètent le territoire ils niquent les statuts ils cassent tout personne ne fait ce qu'ils personne ne respecte rien du tout euh mais euh on doit absolument ça bah il y avait le point il y avait le point vert enfin bref et euh et euh et ce qui me gaffe c'est que personne ne fait absolument rien alors moi je sais pas je sais pas ce que vous en pensez les gens mais dites moi dans les commentaires si vous voulez ça bien ou pas bien ou s'il faut les laisser faire ou s'il faut faire quelque chose si vous êtes pour ou contre l'immigrant mon perso chanka son avis c'est qu'il nous traite de ce qu'ils veulent moi je suis contre je suis contre parce que je trouve que la france est déjà assez en galère comme ça et je vois pas l'intérêt de ramener encore des gens on est pas en chine ici après bientôt on va être limité à un gosse tu sais par famille tellement que la population elle déborde quoi c'est un peu comme au japon on est en japon je crois au japon ou en chine je sais pas et et puis ça serait un peu con quoi les gens qui profitent du système social et tout aussi ça c'est un peu chiant enfin bref quoi il y a trop de conneries et mais ça personne n'en parle les mecs qui se ramène et tout qui font ce qu'ils veulent qui cassent tout personne n'en parle mais dès que ça parle de quelqu'un d'origine étrangère par exemple de quelqu'un qui est de couleur autre couleur que blanc ou qui est d'origine marocaine peu importe bah ça on va les écouter mais les personnes françaises qui disent qui essaient de faire des bonnes choses ça va pas je veux dire pas les pas les interdire de venir dans le territoire français mais leur faire comprendre bim triple kill leur faire comprendre que on peut pas vraiment en ce moment enfin vous savez le système et tout c'est ce qu'il faudrait faire c'est genre je sais pas moi par par moi vous avez je sais pas moi 5000 personnes qui peuvent arriver sur le territoire parce que je sais pas moi vous pouvez quoi c'est toujours le système de ouais mec je suis migrant je vis toute ma vie pour avoir une chance sur deux de passer quoi tu vois ça pour moi c'est un gros sujet pour moi il faudrait vraiment qu'on parle par exemple à Calais il y a un mec qui a pété un câble il a sorti son fusil le gars il se faisait cassailler 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 ouais caillesser la gueule et et personne n'a rien dit pas de flic il y a juste un mec qui fait style ouais allez vas-y c'est bon je protège mes frères je fais ouais non arrêtez 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 et puis je le vois il y a une même situation des autres donc je suis désolé on va pas aider des gens on va pas aider des gens qui se sont mis eux-mêmes dans la galère c'est pas de notre faute c'est admettons leur pays ou peu importe ils ont rien nous on a déjà rien on va pas leur donner des choses qu'on a pas quoi je pense qu'on va arrêter ce débat avant que tout de suite des gens vont péter un câble et ceux-ci ceux-là vont me signaler pour racisme ou autre je vais pas aller trop loin très dommage dire la vérité oh mais putain je fais du combien ? 19 restes oh 165 65 j'ai déjà droit j'ai déjà droit comme je sais pas combien de temps la partie va durer bah vous verrez bien donc simplement vous verrez bien bon euh pour info aussi pour ceux qui s'attendent comme moi un truc de ouf le jeu est qu'il y a un truc de ouf dans le contexte vous attendez de pouvoir enfin tâter la bêta parce qu'il y a plein de gameplay et tout vous avez même vu des gameplays je suis sur vous vous êtes oh putain le jeu il déchire sa mère et tout euh bah écoutez euh euh non non je le dis machine gun voilà euh donc euh pour xbox one je parle donc pour ceux qui ont la ps4 ou même pc enfin je sais pas si c'est la pc mais euh pour ps4 par exemple c'est mort euh il y a euh euh si vous avez le jeu en version gold édition enfin gold édition ou normalement édition standard je pense que ça marche aussi euh je parle pour édition collector sur c'est un message sur euh vous allez sur votre xbox 360 vous allez dans euh votre truc genre putain je vois absolument rien euh dans votre mode euh donc quand vous avez votre édition collector et tout vous avez un truc marqué gérer et en dessous vous avez les trucs et vous allez voir à un moment marqué euh tom je pense que vous pouvez déjà télécharger mais vous n'aurez pas accès avant le jeu ce qui me parait tout à fait logique on va rechanger de kit c'est c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais euh donc vous pourrez tout simplement jouer euh tout autant que moi au jeu donc comme je le disais malheureusement je peux pas jouer avec vous ou même prendre des vidéos sur le jeu euh parce que tout simplement euh parce que tout simplement euh le oh bata parce que tout simplement j'ai pas couru mon evermeja parce que je devais prendre mon evermeja pour vendre euh mon ancienne carte vidéo et pour pouvoir racheter un evermeja et comme j'ai toujours pas mis ma carte vidéo euh bah j'ai rien du tout oh sale ce que je l'aurais mis non oh là là putain je l'ai pas touché ah je suis déçu de moi je l'ai pas touché oh j'ai fait quand même deux frags au pistolet je suis super content c'est tout ce qui compte en tant qu'aussi que cette vidéo vous plaise bon je sais que j'ai un peu parlé d'une chose un peu en tout guillemets tabou donc euh voilà quoi j'espère que cette vidéo vous va vous plaire quand même donc on va voir comment ça va se passer j'espère que j'aurai des supers retours positifs comme vous me l'avez fait sur certaines de mes vidéos d'ailleurs je vous remercie beaucoup putain je vois rien franchement j'ai augmenté la luminosité euh contrôle vidéo je suis en vision il est déjà à son lit je vois pas pourquoi ce qu'il a été rabaissé euh ouais c'est parce que le jeu il m'en a assez bon bon c'est beaucoup et du coup euh ok le jeu nous monte quand même déjà pas mal tout seul enfin après sur les maps qu'ils nous proposent oh 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 calmez vous calmez vous calmez vous calmez vous calmez vous bute le gg gg à toi compatriotes et je pense que je veux aussi faire des vidéos sur et d'orchestra je sais pas si vous connaissez j'espère que oui parce que niveau simulation jeu de guerre il n'y a pas mieux t'es mort du coup t'as pas eu le temps de tirer t'es mort oh joli 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 je sais pas qui c'est qui l'a tué ou si c'est moi qui l'a tué et que ça fait péter bah si c'est moi je me dis un putain joli mais putain je décale la tête je crève tout seul je peux pas faire je peux bouger victorie nice 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 cool 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 bon 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 les amis j'espère que c'est du tout à l'heure jeudi c'est la prochaine la prochaine